Ce qu'on peut voir dans l'autre champ, et l'an dernier, j'ai eu cinq protections comme ça. Je n'aime pas beaucoup parce que déjà à la hauteur, on est censé faire un col pour le tenir ouvert en bas et en haut. Mais dans ce cas, on va encore perdre de temps. Donc moi, j'ai bricolé un truc comme ça. Pourquoi tu ne fais pas un ourlet ? Si on fait l'ourlet, tu perds encore. Oui, mais ça suffit pour les brebis, ça ? Non, ça, ça oui. Mais les brebis, en pente, elles sont très douées. Moi, j'ai vu des scènes ici où, imagine-toi un été où il ne prouve plus rien, il n'y a que quelques feuilles. Les brebis, déjà à l'époque, je n'ai jamais fait de photo de ça, mais c'était spectaculaire parce qu'il n'y avait pas d'autres arbres. Le seul cône d'ombre était le piqué et le tubex. Et donc derrière chaque piqué et tubex, tu avais une brebis qui suivait. Et bien, il y en a qui montent sur la copine pour essayer de manger à 1,4 m. Donc là, tu as fait comment alors ? Donc ça, c'est une gaine agroforesterie 1,50 m ? 1,50 m, je n'ai pas plié et j'ai bricolé avec des pots de récupération. Il faut que ça reste ouvert et surtout qu'il y a beaucoup de vent ici. Moi, même avec des tubex, il m'est arrivé que des érables se coupaient à ce niveau-là en se frottant contre le vent. Donc ça, c'est du grénadier qui est dedans. D'accord. Et là, tu as mis du barbelé quand même ? Ben, tu as mis du barbelé, mais en fait, maintenant, je ne le fais plus. Les barbelés, c'était à une époque où, donc quand je faisais encore de l'agneau la belle, j'avais au printemps, un tiers de mes agnellages étaient au printemps. Donc ces agneaux naissent dehors, ça ne pose pas de problème. Ils ne s'intéressent pas beaucoup à ces tubex. Mais j'avais toujours un lot d'agneaux qui, en fait, étaient nés vers Noël et qui, vers début mars, n'étaient pas prêts. Et je les mettais dehors aussi en leur donnant un accès au granulé. Et ben, ce type d'agneaux, ils sont super cons. Dès qu'ils voient quelque chose, ils peuvent… Les tubex, ils adorent ça parce qu'ils peuvent les aplatir. Ce type d'agneaux m'abîmait des tubex. Parce qu'ils étaient plus vieux ? Ils étaient plus vieux, puis ils avaient été élevés en bergerie. Je ne sais pas, c'est quelque chose dans la tête qui fait que les tubex, ils les aplatissaient. Surtout sur les parties hautes où les brebis chômes. Et donc, je mettais un barbelé autour. Maintenant, je le fais encore un peu sur quelques tubex sur la partie haute. Mais les brebis ne s'y intéressent pas. Et puis, alors… Un peu plus. Et puis, je sais pas. À plus. Mais, en fait, je le fais encore un peu sur la partie. Et puis, je le fais encore un peu sur la partie haute. Et puis, je pense que ça veut dire qu'on est souvent. Et puis, car on est une bonne chance. C'est parti !